Vous avez une anecdote sympa à raconter sur votre journée d'hier. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 441. Moi je rigole parce que ce matin je me suis trompé, j'ai fait un retour vers le futur au départ, je m'étais trompé dans la numérotation de mes épisodes. Je suis parti dans mes idées, j'ai mis le numéro de l'épisode un petit peu comme ça, d'après ma mémoire. Et juste au moment où je fais mon accroche, je me dis mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait l'épisode que je suis en train d'annoncer. Et oui, je m'étais trompé, j'étais revenu à l'épisode 431. Alors qu'aujourd'hui on est bien dans l'épisode 441 et vous savez que c'est important parce que vous avez les notes des épisodes qui sont sur le blog, vous faites votrecoachoweb.com slash le numéro de l'épisode, en l'occurrence 441, et vous tomberez dans la journée sur les notes de l'épisode. Et donc si je me trompe dans les numéros d'épisode, c'est un petit peu le bordel pour vous, j'en suis désolé. Alors là, on est bon, on est bien dans le 441. Et je voudrais vous parler de ces anecdotes, ces trucs sympas, là vous pouvez raconter, sympa ou pas sympa, mais je voudrais en fait vraiment vous dire que tout est racontable et qu'il n'y a pas de sujet vraiment qui soit intraitable, j'ai envie de dire, en création de contenu. En fait, le problème que vous avez, c'est que souvent vous avez envie de créer du contenu, mais vous avez l'impression que vous n'avez rien d'intéressant à dire, que tout est déjà dit, qu'il y a des milliers de contenus sur un même sujet, ou que vous ne faites rien d'intéressant, ou donc au final vous ne créez rien. Et puis au bout de quelques temps, vous apercevez que quelqu'un a fait un podcast, ou une chaîne YouTube, ou un blog sur un sujet que vous auriez pu faire. Bah oui, parce que finalement, quelqu'un raconte ses aventures dans tel ou tel domaine, puis vous vous rendez compte qu'en fait vous auriez pu faire exactement le même contenu, mais la différence c'est que lui il l'a fait et pas vous. Voilà, c'est tout simplement, vous auriez pu faire exactement la même chose, peut-être le faire différemment sur le ton, sur la manière de le traiter, peut-être sur le récit, peut-être les conclusions pour y en tirer, etc. Ou peut-être vous auriez dit, mais tiens, moi je ne ferais toujours pas faire ça, etc. ou différemment, mais au final, vous auriez pu faire quelque chose sur le même sujet. En fait, la vérité de tout ça, c'est que tout est vraiment racontable, et que tout peut intéresser quelqu'un dans ce monde d'Internet. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de personnes pour faire du trafic, et pour avoir des choses intéressantes qui en découlent. Non, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une niche de personnes qui sont intéressées, et qui ont probablement le même problème que vous à régler, ou la même envie de faire quelque chose. Et ça marche en pagaille, on peut trouver des dizaines et des dizaines d'exemples. En fait, je n'ai pas trouvé de cas où ça ne marche pas, tout simplement. Hier, par exemple, je cherchais un logiciel, et je suis tombé sur un outil pratique. Je cherchais à découper des vidéos, je trouve ça un outil pratique, etc. Enfin, vraiment, totalement par hasard. Et puis je regarde le site, et puis je vois que le gars a créé un site où il parle de son installation dans l'Allier. Alors, le site est en anglais, mais il parle de son installation dans... Je me dis, bon, tiens, peut-être que l'Allier, vous voyez, il a l'air d'être vers Vichy, à 40 minutes de la maison. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je me dis, bon, il est anglais, australien, peut-être, je n'arrive pas trop à savoir, etc. Mais bon, voilà, il vit en famille. Bon, il y a des trucs qui sont marqués aussi à Lyon, etc. Mais je regarde, je fouille un peu. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un blog sur leur maison, leur installation, leurs travaux. Ils racontent comment ils sont installés en France. Ils racontent aussi des choses pour la famille, des choses comme ça, vous voyez. Mais ils pourraient raconter aussi, finalement, comment ils se sont installés en France, comment ils ont créé une entreprise, parce qu'ils ont un numéro de TVA qui est en France, par exemple. Ils ont une entreprise qui a l'air d'être installée en France, etc. Ils peuvent raconter aussi pourquoi ils s'installent à la campagne et pas dans une grande ville, ce qu'ils ont l'air de raconter un petit peu, vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça qu'ils racontent. Et vous dites, oui, mais qui c'est que ça va intéresser ? Eh bien, si on prend, par exemple, que les Britanniques qui vivent en France, il y en a déjà 400 000. Et des gens qui aimeraient pouvoir s'installer en France et qui parlent anglais, il y en a potentiellement quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Et puis, avec le Brexit, je me dis qu'il y a bien quelques personnes qui vont vouloir encore faire le passage, peut-être, ces histoires de Brexit, etc. Et puis, vous savez, la France, quoi qu'on en dise, ça reste un pays qui est attractif pour des millions de personnes et qui aimeraient bien s'installer aussi, tout simplement, parce que l'art de vivre à la française qu'on arrive à vendre dans le monde entier, peut-être que nous, on ne le voit pas au quotidien, mais il y a des gens qui le voient de l'extérieur et qui auront envie de s'installer comme ça. Eh bien, vous voyez, ce cas typique, là, comme ça, eh bien, il pourrait tomber sur ces Anglais ou Australiens qui se sont installés en France et qui nous racontent comment ils ont fait ça. Et en fait, les exemples comme ça sont extrêmement nombreux. En fait, on pourrait dire, alors, on a le cas, par exemple, des chefs d'entreprise qui racontent le processus pour créer leur boîte, chercher une idée, chercher le produit, lancer le produit, etc. On a eu des cas et ça fait des années que ça marche. Je me rappelle, mon premier t-shirt, La Fraise, rappelez-vous ce qu'a fait Patrice Cassart avec La Fraise, puis Archie Duchesse, etc. C'est exactement ça. Il vous met une photo d'une étagère en disant, un jour, je vais mettre des produits à vendre là-dessus et le jour où je vous mets une photo où l'étagère est remplie, c'est que la boutique sera ouverte. Et ça a été un carton. Mais il nous a raconté exactement toutes les étapes, comment il a fait, etc. Dans un blog, c'était l'un des précurseurs dans le domaine. Et soyons honnêtes, on a acheté, pourquoi ? Parce qu'on est devenu fan du personnage. On voulait avoir la suite de l'aventure. On voulait suivre cette aventure. C'est une sorte de télé-réalité. Sauf que la télé-réalité de la télé, ce n'est pas de la réalité. Et la télé-réalité d'Internet, dans ce cas-là, c'est de la vraie réalité, j'ai envie de dire. Et en fait, on peut faire ça dans tous les domaines. Vous vous lancez dans un sport. Ça peut être du crossfit, du running, du triathlon, n'importe quoi. Même si vous êtes débutant, finalement, vos conseils de débutant est ce que vous apprenez en tant que débutant. Moi, c'est ce que je fais dans Kilometer 42, mon podcast sur le running. Finalement, quelqu'un qui court beaucoup, il n'en a rien à faire de mes conseils. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de marathon et qui m'entend galérer, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit ça sur la préparation de mon premier marathon, ça va lui donner peut-être des indications, des choses comme ça. Il a des choses à apprendre de ça. Et en tout cas, il y a des gens qui l'écoutent. Et ce n'est pas juste trois personnes qui l'écoutent. Je vais avoir envie de dire, je parle de plusieurs centaines d'écoutes pour chaque épisode dans ce cadre-là. L'aventure du thé avec ma femme, par exemple, ça a commencé tout simplement par un blog. Elle a ouvert un blog qui s'appelait Le Bon Blog de Thé. C'est son blog sur le thé, dans lequel elle racontait les thés, comment elle découvrait le thé, qu'est-ce que c'était. Et petit à petit, elle a creusé les choses. Et c'est là qu'après, le projet de Chakaï Club est né de ce truc-là, de cette audience, de cette première audience qui a été créée en parlant de thé, de sa découverte de thé, de ce début dans le thé, des thés qu'elle buvait, etc. Elle a créé autre chose à partir de ça qui a donné naissance à la boutique, etc. Mais vous rénovez des meubles, vous faites de la poterie, vous êtes passionné par votre métier, ça marche en tous les cas. Que ce soit une passion ou un métier, ça marche. Si votre métier, par exemple, c'est de gérer les impayés pour une entreprise, je suis certain que vous avez plein de choses à raconter sur vos méthodes pour y arriver. Si votre passion, c'est vraiment d'aller récupérer l'argent parce que, vous savez, il y a des entreprises qui ont des impayés et ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai des impayés, tout le monde a des impayés. Quelqu'un qui a des méthodes pour arriver à se faire payer en temps et en heure ou améliorer ça, etc. Il a plein d'astuces et comme ça rapporte de l'argent en plus et ça évite d'en perdre beaucoup en plus, il y a des gens qui sont prêts à demander des conseils payants, des chaînes d'entreprise qui ont des problèmes avec ça, etc., qui n'osent pas, des créateurs d'entreprise qui n'oseraient pas. Vous voyez, par exemple, des freelancers qui n'oseraient pas se faire payer. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur explique comment gérer les impayés, comment arriver à avoir les impayés. J'allais dire, forcer la main des clients pour vous payer, mais c'est presque ça par moment. Mais vous voyez, un petit peu l'esprit, je veux dire. Ça ne vous paraît pas passionnant de l'histoire ou du de la personne qui va se passionner pour les impayés ? Si, si vous arrivez à tourner et à vous dire, tiens, finalement, si mes histoires d'impayés, je les mets pour des jeunes créateurs d'entreprise qui ont besoin de trésorerie, finalement, vos astuces de vieux de la vieille dans la gestion des impayés deviennent très intéressantes pour eux. Mais c'est pareil si vous êtes même comptable, si vous occupez de la paye, etc. Si vous cherchez des fournisseurs, il y a plein de trucs comme ça. Et bon, si vous ne voulez pas aller si vous lancez dans l'écriture d'un roman, on arrive bientôt du mois de novembre, le mois de novembre, je vous rappelle, c'est nano-vrimo, bon, c'est écrire tous les jours, écrire sa première nouvelle comme ça, et bien, si vous lancez dans l'écriture d'un roman, le meilleur moyen de créer votre futur électorat, c'est de raconter comment vous faites, votre parcours, vos difficultés, vos astuces logiques qu'elles vous utilisent, comment vous allez le mettre sur Amazon, comment vous allez le mettre sur Kobo, vous voyez, toute cette logique-là, ça se raconte, c'est facile à raconter. En plus, si vous êtes écrivain, votre boulot, c'est de raconter des histoires, donc c'est d'autant plus facile, mais peut-être, vous pourrez raconter votre angoisse de la page blanche, le fait que la page blanche, elle n'arrive pas, comment vous êtes installé, etc., même des grands auteurs l'ont fait, alors vous dites, oui, des grands auteurs l'ont fait, pourquoi moi, un petit auteur, je le ferais, mais parce que finalement, si c'est Hemingway qui nous raconte ça, c'est ce qu'il a fait, Hemingway, bon, Hemingway, vous dites, oui, mais lui, il a réussi à écrire, c'est facile, mais moi, je suis un petit débutant, etc., j'ai besoin d'avoir, d'être assuré par quelqu'un qui est le même chemin, qui n'est pas Hemingway encore, vous voyez, et bien oui, et bien oui, roi du lectorat pour faire ça, un étudiant peut aussi très bien raconter comment il a choisi ses études, ce qu'il fait pour réussir, pour ses études, etc., et les doutes qu'il a, est-ce qu'il a fait les bonnes études, le métier, comment il s'est intégré dans sa promo, comment il a trouvé son appartement, etc., ça va intéresser plein de bacheliers, de futurs bacheliers, qui se posent plein de questions sur comment se lancer, comment ça va être la fac, par exemple, un coach sportif qui débute peut très bien raconter comment il s'est formé ou comment il est en train de se former, comment il trouve ses clients, comment il les aide, ses astuces pour être en forme, vous voyez, tout ça, ça se raconte, comment être en forme à la fin de la journée, quand son boulot, c'est d'améliorer la forme des autres personnes, enfin, vous avez plein de trucs comme ça qui se racontent, et vous avez des exemples, quand vous regardez sur YouTube, quand vous regardez Internet, etc., il y en a qui le font déjà, oui, mais ils le font avec leur vie à eux, ils ne le font pas avec votre vie à vous, ils ne le font pas avec vos astuces à vous, ils ne le font pas avec ce que vous faites vous, alors bien sûr, vous allez mixer les conseils que vous avez trouvés, mais vous allez aussi mettre vos propres méthodes, vos propres conseils, etc., là-dedans, vous voyez, c'est comme ça que se crée du contenu, allez, on prend un dernier exemple, il y a des sportifs de haut niveau qui peuvent très bien raconter leur quotidien, leur recherche de sponsors, leur journée, leur alimentation, mais aussi des conseils qui finalement, vont être des conseils qui vont s'adresser à des sportifs, qui vont les suivre pour le côté sportif et qui vont aussi accrocher aux personnages, qui vont aussi accrocher à l'aventure, qui vont se dire, ah oui, bah tiens, j'espère que tu vas te qualifier pour telle compétition, j'espère que tu vas arriver à battre ton temps, j'espère que telle course va se passer, etc., j'ai vu que tu avais des problèmes, etc., bah tiens, peut-être que tu pourrais trouver telle astuce pour trouver un sponsor, etc., vous voyez, le but du jeu, en fait, c'est quoi ? C'est de créer une petite audience, c'est d'arriver à créer une petite audience, mais une audience qui va vraiment accrocher à l'histoire et au but du jeu, on va créer une audience de fans. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, l'idée, c'est pas de ne faire que ça parce que votre métier n'est pas d'être créateur de contenu dès le départ. Peut-être que vous rêvez d'être créateur de contenu, mais au départ, vous avez une activité, vous avez des passions, etc., et vous vous dites, comment je vais greffer ça ? Eh bien, le mieux, en fait, c'est d'observer son quotidien et documenter. Noter les petites anecdotes, les petites et grandes difficultés, les joies, les moments de doute, documenter, ça peut être prendre des photos, publier ça sur Instagram, ça peut être un texte sur un bout de blog, ça peut être en vidéo sur un peu de YouTube en faisant du vlog, vous voyez, un vlog de temps en temps, ça peut être de l'audio en faisant un podcast, vous pouvez très bien faire un podcast, marcher, parler, etc., ou en voiture, enfin, sur un streetcast, vous avez des outils type encore.fm qui permettent de faire ça gratuitement, très facilement, 1,2 km d'hébergez là-dessus, je le dis sans problème, et je ferai bientôt, je vous proposerai des trucs là-dessus pour vous aider, si vous avez besoin d'aide là-dessus, je vous aiderai, donc envoyez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions sur ce sujet-là, mais c'est facile, j'ai envie de dire, techniquement, c'est pas comme à une époque où il y a 20 ans, il fallait créer le blog de A à Z, le programme, etc., non, maintenant c'est facile, si vous avez envie de raconter ça, moi je ne suis pas très fan de Medium, mais si vous voulez faire, sans vous fatiguer, vous prenez Medium, vous êtes capable de faire ça, Micro.blog, dont je l'ai parlé un jour, vous permet de créer un blog gratuitement, un micro-blog, ça part sur tous les réseaux sociaux en quelques minutes, vous voyez, je veux dire, techniquement, c'est pas ça le plus compliqué, il est rapide de résumer sa journée en faisant un petit podcast, en marchant tranquillement, par exemple, en rentrant, ou en voiture, certains le font en voiture, bon, attention, n'ayez pas d'accident à cause de moi, dans cette histoire-là, mais vous voyez le principe, alors bien sûr, au départ, ça ne sera pas facile, vous aurez l'impression que soit vous n'avez rien à raconter sur une journée, ben c'est pas grave, soit vous avez l'impression que vous avez trop de choses, oui, parce que souvent, en fait, on va se rendre compte qu'on a trop de choses à raconter, que ce qui nous passait un petit peu inaperçu avant devient quelque chose qui finalement prend de l'importance, qu'on a des espèces de réflexes très bêtes, moi je raconte souvent, je voulais raconter cette histoire-là, que moi quand je vais acheter des glaces, par exemple, cet été en vacances, quand je vois le rayon glace, etc., je vois une affiche, je vois comment c'est présenté, je me dis, ben tiens, pourquoi c'est présenté comme ça, il pourrait faire ça autrement, un jour j'étais, voyez, j'allais à Vichy, je vais dans un coffee shop, je vois son plan, des trucs comme ça, etc., je regarde son truc, je cherche le café et tout, je lui dis, et je lui dis au gars, je lui dis, franchement, c'est trop compliqué ta carte, je ne sais jamais quel café choisir, je lui dis, pourquoi tu ne mets pas un nez crito là devant en me proposant un café, le café type, je lui dis, tu ne mets pas le moins cher, tu mets le café que tu auras en plus envie de vendre pour que les gens découvrent vraiment quand quelqu'un arrive plutôt qu'il regarde ta carte, tu lui facilites le choix et je lui raconte ça, etc., voyez ça, ce genre d'anecdotes, ça paraît tout con, mais je vous l'ai déjà raconté en fait dans le podcast, je vous ai déjà raconté cette question de choix, comment on limite le choix, etc., et ça vient d'anecdotes comme ça que j'ai vécu dans mon quotidien, voyez, d'observations que je fais dans le quotidien, il y a tout un tas de choses, il y a des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est des exemples dont j'ai discuté par exemple pliard avec des étudiants en cours, tout simplement, et donc, vous allez me dire, oui, mais pour toi, c'est facile Bertrand, parce que toi, tu fais ça tout le temps, bah oui, moi ça fait des années que je le fais, parce qu'en fait, au fur et à mesure, les mécanismes de création facilitent la création, c'est-à-dire que plus vous créez, plus les mécanismes vont se mettre en place, plus ça va faciliter la création, et puis vous allez vous rendre compte aussi que, à départ, vous avez l'impression que vous n'avez rien à raconter, puis vous trouvez que vous avez des choses à raconter, et puis des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez trop de choses à raconter, qu'il va falloir élaguer, mais en fait, si vous ne commencez jamais à faire le moindre petit truc, vous n'arriverez jamais à rien à faire, et là, je ne vais pas vous mentir, très clairement là-dessus, je ne vais pas vous mentir en vous disant, ouais, c'est facile de faire ça, etc., techniquement, c'est facile, mais ça veut dire qu'il y a une démarche mentale, psychologique, et de dire, je dois le faire, je dois me lancer, je dois le faire, et c'est ce que je vous dis depuis 440 épisodes, quand je vous dis, ne regardez pas seulement de ce que font les autres en vous disant, oh tiens, c'est cool ce qu'il a fait, j'aurais pu le faire moi-ci, là, c'est con, là, sérieusement, c'est con, je suis désolé, je ne sais pas comment le dire autrement, vous voyez, je n'ai pas prévu de vous parler de ça, mais il y a un moment donné, c'est un truc qui me prend au trip, quand j'entends des gens dire, ah oui, alors lui, il l'a fait, moi, j'aurais pu faire la même chose, et peut-être même mieux, etc., et je dis, pourquoi tu ne le fais pas, mais fais-le, il l'a déjà fait, oui, mais si tu penses que tu peux faire mieux ou différemment, ou apporter une touche différente, ou apporter un conseil différemment, qu'il oublie de traiter un sujet, ou tu as des méthodes, etc., ben fais-le, voilà, j'ai envie de te dire, fais-le, alors au début, bien sûr, ce n'est pas facile de faire la démarche, de prendre du temps, de couper Netflix et YouTube pour dire, je vais prendre une demi-heure pour écrire un bout de billet blog, non, ce n'est pas facile de faire ça, techniquement, c'est facile, mais psychologiquement, ce n'est pas facile, il y a un gap à passer, il y a un saut à passer, il y a une marche à passer, la marche, c'est de se dire, je me lance pour le faire, voilà, tout simplement, et puis, petit à petit, on va se rendre compte que, ben ça devient plus facile, que les mécanismes, on va les rentrer, qu'on va apprendre à faire des choses, que créer du contenu ne devient pas si compliqué que ça, on se rend compte que finalement, et ben, on n'a pas besoin de noter de toutes les infos, qu'une petite info principale à faire passer, on peut la faire passer en quelques minutes, on n'est pas obligé de faire 15 minutes de podcast, en 5 minutes de podcast, on est capable de faire quelque chose, de passer une idée, des fois, ça peut être pour certains, ça sera un petit dessin, parfois pour dessin, ça sera un petit billet de blog, pour certains, je veux dire, enfin, voilà, et plus vous en faites, et plus ça va devenir facile, plus ça va devenir simple, parce que, quelque part, les mécanismes vont se mettre en route, l'idée, ce n'est pas de faire une grosse audience, ne partez pas, de toute façon, toutes les grosses audiences ont commencé par une audience à zéro, c'est clair, vous pouvez regarder n'importe quel créateur, même ceux qui ont des millions de followers maintenant, un jour ou l'autre, ils ont commencé à zéro, mais vraiment, à zéro, le moindre créateur, quand il crée sa chaîne YouTube, elle est à zéro, il n'a personne dessus, alors après, il va me dire, oui, il connaît des gens à côté, il va les inviter, etc., il y a un influenceur qui va l'aider, etc., c'est un truc qu'on m'a dit l'autre jour, même en Coréen, il me dit, mais c'est comment on crée de l'audience, et des étudiants, ils me disent, oui, mais c'est impossible de créer de l'audience, etc., oui, ça fait du boulot, mais oui, mais comment on se fait recommander par un influenceur, et bien, peut-être qu'il faudrait demander à l'influenceur, s'il ne peut pas vous donner un coup de main, peut-être vous pouvez trouver, non pas les gros influenceurs, peut-être vous avez des gens avec lesquels vous pouvez collaborer, vous savez, les notions de collaboration, etc., et tout ce truc-là, mais ça fait partie des mécaniques, mais le départ, c'est qu'il faut se lancer, à un moment donné, il faut se lancer, là-dedans, il faut se lancer, et puis, on n'est pas dans la recherche d'une audience maximum, on n'est pas dans la recherche d'une très grosse audience, en fait, on est dans la recherche d'une audience de niche, l'idée, c'est de raconter régulièrement son histoire, pour accrocher une petite audience, mais une petite audience de vrais fans, de gens qui ont envie de connaître la fin, la suite du feuilleton, qui veulent avoir chaque jour leur feuilleton, vous voyez, plus belle la vie, des trucs comme ça, il y a des gens qui suivent les feuilletons, votre feuilleton à vous, vous avez envie de le suivre, mon feuilleton à moi sur mon marathon, les gens avaient envie de le suivre, mon feuilleton à moi sur la création de contenu, vous le suivez tous les jours, tout le matin, en promenant votre chien, en faisant du vélo, en partant travailler, en étant dans le métro, je ne sais pas où, ou peut-être en prenant votre douche, attention, ne gaspillez pas trop d'eau quand même, parce que si vous écoutez les vidéos, on est déjà à 17 minutes, voilà, je veux dire, le feuilleton Bertrand Soulier, votre coach web, vous l'avez au quotidien dans vos oreilles, je vous raconte des trucs comme ça, alors bien sûr, je le greffe dedans des astuces pour vous aider vous à le faire, mais au final, c'est tout raconté sur mon quotidien, sur ce que je vis, sur ce que je pense, sur ce que je lis, sur les logiciels que j'utilise, vous voyez, je vous ai parlé d'un site que j'ai consulté, je vous ai parlé de ce que j'ai fait en partie de ma journée d'hier, tout ça, c'est quoi ? C'est du quotidien qui se nourrit, c'est comment je nourris mes contenus par ce que je vis à côté là, et vous savez pourquoi je vous demande de lire cette godine, j'ai encore dit à mes étudiants, ça fait mes étudiants, vous savez, je leur ai dit, si il y a un livre que vous devez lire, vous devez prendre cette godine et lire le truc, au moins, aller écouter son podcast, lire son blog, etc. Cette godine, il publie tous les jours, et si vous regardez la moitié de ce qu'il raconte, et peut-être 80% de ce qu'il raconte, si on prend la fameuse voix du 80-20, c'est des anecdotes du truc, de son quotidien, il regarde un truc, il lit quelque chose, il analyse, il en déduit une petite chose. Je vous ai parlé de la méthode Seinfeld, la méthode Seinfeld sur comment créer du contenu à partir de rien, c'était ça, Seinfeld, il crée des sketchs à partir de rien, vous ne savez même plus si c'était, c'est pas possible de vivre ça, et puis en fait, vous vous rendez compte que quand vous allez acheter du pain à la boulangerie, et bien il y a quelqu'un qui raconte une anecdote, etc., et vous dites, oh putain, c'est super rigolo ce truc-là, moi ma boulangère, elle me raconte des anecdotes, j'aurais envie de vous les raconter, alors je ne les raconte pas sur Instagram, parce qu'elle suit mon compte Instagram, et encore que, je pourrais le dire, très clairement, mais je pourrais le raconter très clairement sur le podcast, il y a des choses d'ailleurs dans les épisodes du podcast, qui sont des anecdotes que j'ai vues, que j'ai entendues, ou que je regarde en discutant avec ma boulangère, vous voyez, bon bref, c'est racontable, et si vous avez un doute, que ce soit pas racontable, ou qu'il n'y ait pas d'audience pour le faire, je vous propose de m'envoyer un petit message, vous m'envoyer un petit message, ça peut être sur Twitter, sur Facebook, vous m'envoyer un mail, ou quoi que ce soit, je vous donne un mail, bertrand à votre coach au web.com, vous m'envoyer un petit mail, et on en discute, il n'y a pas de soucis là-dessus, et vraiment, on pourra en discuter, mais je suis sûr, je suis sûr que tout est racontable, et qu'il y a une audience pour tout raconter. Bon ben voilà, bon je n'ai pas parlé tout à fait de ce que je voulais vous parler, enfin j'en ai mis beaucoup plus que ce que je pensais, vous voyez c'est comme ça, je me suis un petit peu enflammé sur cette histoire-là, mais si vous aimez le style, votre coach au web, si vous aimez ce que je fais, etc, n'hésitez pas à lire, notamment sur iTunes, vous savez que les commentaires iTunes, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, mais ça aide les podcasts, et hier je vous disais que, je parlais du soutien, comment on soutient, par exemple les créateurs, etc, c'est une manière de soutenir les créateurs aussi, d'aller mettre un petit commentaire, d'aller mettre un petit message, d'aller mettre une note 5 étoiles sur iTunes, et sur tous les catalogues de podcasts, parce que ça aide le podcaster à faire connaître son podcast, à émerger dans les classements, et donc je voudrais remercier notamment VG5000 qui m'a laissé un commentaire sur iTunes il y a quelques jours, qui a eu un commentaire super sympa, alors je le lis pas entier, parce qu'il était un poil long, mais vraiment super sympa, il dit un shoot quotidien de motivation, chaque matin on attend sa phrase d'accroche de bienvenue, et bim, il fait mouche, Bertrand est très fort pour trouver des sujets problématiques dans lesquels on se reconnaît tout de suite, sa bonne humeur et communicative, merci Bertrand, le lefto runner, et ciao ciao les créateurs, ben vous voyez, ça c'est typiquement, typiquement quelqu'un qui suit le feuilleton Bertrand Soulier tous les jours, alors merci beaucoup VG5000, merci beaucoup pour ton commentaire, pour ton soutien, pour ton écoute, pour le temps que tu passes à écouter, et n'hésite pas toi aussi, si t'as peut-être quelque chose à raconter, si t'as besoin d'aide, ben tu m'envoies un petit message, je vous ai dit mon adresse mail, je vous ai dit tous les, vous savez où me suivre, il n'y a plus besoin de vous le répéter maintenant, je vous remercie tous, tous tous pour vos messages, vos commentaires, vos petits, votre soutien sur Patreon, tout ça, tout ça, tout ça, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs,